Je suis David de Clarté. Je présente le projet LAPS pour Live Avatar Performance Solution. C'est un système de pilotage d'avatar en temps réel, en fait, en live. Notre premier public et le cœur du projet à l'origine, c'est le V-Tubing. Les gens qui vont incarner un personnage, souvent un personnage type manga ou jeu vidéo, qui vont pouvoir faire du stream, du live avec. Donc ça, c'est notre cœur de cible à l'origine. Mais pas cœur, on est vraiment ciblé grand public aussi, parce que notre deuxième axe de développement, c'était de créer un outil pour permettre aux gens de s'exprimer librement. C'est-à-dire, j'ai envie de protéger mon identité, j'utilise ce système-là. Donc personne ne peut connaître mon identité. J'incarne pour autant un personnage agréable à regarder, qui ne va pas gêner les gens. Et en plus de ça, je suis sûr que l'intensité de mon message que je veux véhiculer initialement, elle soit respectée, puisque mon personnage est capable de retransmettre mes moindres expressions et presque mes émotions. On va parler presque d'empathie à ce niveau-là. Concrètement, quel type de personnage 3D ça prend en entrée ? Est-ce que je peux mettre n'importe quel modèle ? Est-ce qu'il y a des contraintes sur le mèche ? Aujourd'hui, notre système fonctionne avec des Meta-Human. On est aussi compatible avec les personnages de caractère créateur et on réfléchit à intégrer aussi les personnages véroïdes, qui sont vraiment la base du V-Tubing, en fait. Ça reste encore dans notre roadmap, parce que la problématique avec un personnage stylisé, c'est que nous, on a conçu un système pour des personnages ultra-réalistes et notamment des expressions ultra-réalistes. Et un personnage stylisé, pour ceux qui connaissent un peu la 3D, est beaucoup plus simple. Et du coup, il va falloir qu'on retravaille notre système d'expression pour obtenir quelque chose de cohérent aussi, avec un visage simplifié. Un défaut qu'on peut avoir quand on a vraiment un personnage très réaliste, la capture n'ajoutera pas forcément de micro-expression ou avoir quelque chose qui ne sera pas forcément agréable à regarder. Alors, on travaille justement là-dessus. Et moi, une grosse partie de mon boulot a été de concevoir une surcouche, en fait, de micro-expression, d'émotion, pour qu'en fait, on oublie le côté technique et qu'on puisse lui parler comme une vraie personne. Et là, il y a un gros travail derrière pour rendre ça acceptable, en fait, auprès des gens. Concrètement, si je suis VTuber, artiste, studio aujourd'hui, de quel matériel j'ai besoin pour pouvoir me servir de cet outil ? De manière très simple, au début, il va juste falloir un iPhone 12 pour bénéficier du Face ID, en fait. D'accord. Et un ordinateur type gaming, en fait, récent. Ça, c'est la première étape. Donc, elle est relativement low-cost. On travaille sur une intégration, en fait, des protocoles MediaPipe Google pour pouvoir, du coup, remplacer l'iPhone par une simple webcam RGB. Alors, c'est perfectible. J'ai des prototypes qui fonctionnent, mais on n'est pas encore au niveau du Face Tracking avec un iPhone. Donc, ça, c'est une première étape. Et pour les gens qui veulent, après, aller plus loin, en fait, le système est compatible avec de la mock-up inertielle et de la mock-up markerless. On peut utiliser des systèmes comme Posaï, en fait, qui ne coûtent pas très cher avec un vieux téléphone. Et on a du Full Body Tracking, en fait, même avec les mains, compatibles, du coup, avec ce qu'on a là. Et comme on peut utiliser des combinaisons plus chères, type Neurone ou XSense, en fait. Le système est vraiment ouvert. Il est vraiment ouvert. Et chacun va pouvoir y trouver son compte, soit en utilisant le système de base, soit en améliorant ce que nous, on a conçu, en fait. Tu parlais un peu de la partie réalité virtuelle. On planche à peut-être potentiellement utiliser le Face Tracking des Quest Pro pour pouvoir utiliser ce type d'avatar, en fait, en VR, tout en bénéficiant de la partie émotionnelle et Face Tracking, en fait, du casque et de notre système combiné, en fait. C'est dans les cartons. On n'a pas encore travaillé dessus, mais on y pense sérieusement. En termes de limitations, actuellement, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des types de situations où le système n'est pas adapté ? Les limitations, on peut vite les atteindre. Alors, pas en termes de performance capture, en tant que tel, puisqu'on peut vraiment l'utiliser pendant des heures et des heures. C'est stable, c'est robuste. Et quand on a bien compris les limitations, on va dire, en termes d'acting du personnage, il y a un petit temps d'apprentissage, bien sûr. On peut vraiment aller très loin et on peut s'amuser sans faire d'erreur. Par contre, il y a des choses aujourd'hui qui sont perfectibles, comme la langue. Si tu tires la langue, tu vas voir, c'est pas fabuleux. Voilà. Je n'ai pas passé de temps là-dessus. Il y a peut-être des moyens de faire des choses de mieux. Rendre le visage encore plus naturel avec une simulation de peau souple, où là, on ne vient plus faire du fake, en fait, en termes de ride, mais on va venir vraiment avoir une peau élastique. J'ai un prototype, c'est assez rigolo, où si je prends une sphère et que je la pousse sur la joue de la personne, de l'abatard, au niveau mou des muscles, en fait, on va pouvoir enfoncer le visage du personnage, comme une vraie peau. On a après tout ce qui est simulation de vêtements. Pour l'instant, c'est compliqué, c'est onéreux et c'est chronophage. Donc ça, il va falloir qu'on trouve d'autres astuces. Alors, l'annonce d'Epic Games, il n'y a pas longtemps, avec les machine learning déformers, ce sont sans doute une solution. C'est-à-dire, on ne vient plus simuler des vêtements, mais on vient, grâce à une surcouche machine learning, simuler visuellement une déformation de vêtements et non pas faire de la simulation en temps réel comme on a l'habitude de le faire en VFX, par exemple. Il y a des choses comme ça. Et puis, après, toute la partie calibration, robustesse du personnage quand je tourne la tête, trop. Il y a ça aussi. Peut-être trouver des astuces pour éviter ces phénomènes de distorsion au niveau de la bouche, comme là, par exemple. Voilà, il y a pas mal de petites choses à améliorer. Et puis, derrière, les axes principaux, c'est rendre le système toujours plus facile à prendre en main, en fait, pour les gens. Pour les yeux, il y a plusieurs choses. Pour les lunettes, effectivement, on peut avoir un petit peu de mal, par moment, suivant les conditions d'éclairage extérieure, à traquer le suivi des yeux, en fait, parce que le suivi des yeux est pris en compte. J'ai intégré un outil aussi pour permettre de piloter le regard du personnage avec l'œil gauche ou l'œil droit, indépendamment, ou en combinant. Alors, l'explication, elle est très simple. Elle est que certaines personnes, moi en particulier, par moment, quand je suis fatigué, j'ai un œil qui fait un petit peu ce qu'il veut. Et c'est très perturbant pour les gens qui me regardent. Donc, du coup, je peux piloter l'intégralité du regard de mon personnage avec mon œil principal qui, lui, fonctionne bien. Et voilà, ce sont des petites améliorations. Pareil, un mode miroir au niveau des expressions du visage pour se calibrer vraiment, idéalement, gauche-droite. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont en cours de route que je n'ai pas forcément activées pour les démos d'aujourd'hui. Parce qu'il faut rentrer dans l'éditeur à chaque fois et modifier des variables. Il y a pas mal de choses comme ça pour, on va dire, rendre l'utilisation plus simple et plus agréable, en fait, pour les gens. En termes de disponibilité, est-ce qu'on peut tester l'outil maintenant ? Comment ça se passe ? Alors, aujourd'hui, là, ce qu'on montre, c'est un prototype. D'ici deux, trois mois, on devrait pouvoir être disponible, en fait, en version grand public sur le Marketplace, sous deux formes. Une forme exécutable, en fait, pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils téléchargent l'exécutable, connectent leur téléphone, et en cinq minutes, ils peuvent commencer à utiliser ça sous Zoom ou sous Teams ou sur Twitch, en fait, faire leur premier live. On va avoir une version éditeur, en fait, qui est une solution complète dans Unreal Engine 5, où, là, les gens auront la même chose que sous la version packagée, mais ils auront accès aussi à toutes les fonctionnalités qu'on ne voit pas. Ils pourront concevoir leur propre micro-expression, leur propre mood. Les moods, c'est des genres d'humeurs, en fait, générales pour le personnage. Et ils vont pouvoir, en fait, se créer leur propre univers pour, derrière, faire du live aussi. Et là, ils vont pouvoir modifier le code et pouvoir améliorer ou modifier suivant leurs besoins de code. Donc ça, ça va être l'offre grand public, en fait. On va faire quelque chose de très, très abordable pour que, en fait, quasiment tout le monde puisse y avoir accès. Ça, c'est notre première approche. On a une approche, en fait, B2B, du coup, qui va être plus sur la conception de systèmes clients avec des avatars très spécifiques, avec des setups très spécifiques, en fait, et un suivi derrière, voire même un support pour les aider à prendre en main le système. Et ça, ça sera du cas par cas en fonction de la demande des clients. Donc, pas forcément de solution qui serait pour les pros, mais tout en restant généraliste, entre guillemets, avec de l'export FBX, ce genre de choses. Ça, ça sera dans l'éditeur, en fait, ça. À la limite, c'est à eux de voir. Comme la gestion des avatars, que ce soit grand public ou professionnel, les gens vont pouvoir concevoir leurs avatars eux-mêmes et les importer dans le système, en fait, sans forcément avoir besoin de repasser par nous. Le but, c'est que les gens soient autonomes dans leur process. Et après, ils vont s'accaparer le système, en fait. Moi, c'est ma volonté, c'est que les gens acquièrent le système et puis s'en emparent, le modifient, l'améliorent, le corrigent. Voilà, un petit peu comme une notion de communauté, en fait. Puisqu'on est sur un projet qui est géré par Clarté, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore l'entité, est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots ? Clarté, c'est un CRT, c'est un centre de ressources technologiques. C'est une association. Donc, nous, on vient aider les entreprises, en fait, à faire de l'idéation sur leur projet jusqu'au montage de POC, jusqu'à la réalisation de POC, ou sur des projets très spécifiques nécessitant beaucoup de R&D, en fait, principalement dans les domaines de la réalité virtuelle, réalité augmentée et un petit peu d'IA. On est là, en fait, pour dynamiser l'écosystème, quelque part, au niveau régional et national, en aidant et en permettant aux entreprises d'acquérir, en fait, des outils innovants, immersifs, principalement. et on a aussi, du coup, tout un aspect R&D interne et le projet Labs en fait partie, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada